La Bible en un an 2 Rois chapitre 8 à 2 Rois chapitre 9 verset 13 Psaume 143 Proverbe 17, 26 Lecture du 25 juin Acte chapitre 16 verset 16 à 40 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux géoliers de les garder sûrement. Le géolier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ! » Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au géolier « Relâche ces hommes ! » Et le géolier annonça la chose à Paul « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, mais maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit au lecteur « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.